Bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Carole Girard. Je suis la directrice principale pour la Direction des approbations réglementaires et de la conformité à l'Office des transports du Canada. L'objectif de cette présentation est d'aider les personnes qui annoncent les prix de services aériens pour le voyage au Canada ou dont le point de départ est au Canada. Elle fournit de l'information générale et de l'orientation aux annonceurs sur les exigences réglementaires spécifiées sous la partie 5.1 du Règlement sur les transports aériens. Bien que nous espérons que cette présentation sera enrichissante, nous vous encourageons à lire les règlements en entier afin de tirer une pleine compréhension de toutes les exigences ayant trait au prix des services aériens. Avant d'entamer les particularités des règlements, j'aimerais parler un peu de l'Office des transports du Canada. L'Office est un organisme administratif indépendant du gouvernement du Canada. Il remplit principalement deux fonctions dans le réseau de transport fédéral. Comme tribunal quasi-judiciaire, l'Office règle, de façon informelle et par l'intermédiaire du processus décisionnel formel, une gamme de différents liés au transport, notamment les questions d'accessibilité pour les personnes ayant une déficience. Il a les attributions d'une cour lorsqu'il statue sur les différents. Comme organisme de réglementation économique, l'Office prend des décisions, accorde des autorisations et délivre des licences et des permis aux transporteurs de compétences fédérales. Parmi d'autres activités, l'Office administre un régime de licence. Il administre également un système de permis pour l'exploitation d'affrêtements internationaux et un programme d'application de la loi qui assure la conformité avec les dispositions de la loi sur les transports au Canada, le règlement sur les transports aériens et le règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. Tout en administrant les tarifs aériens internationaux, l'Office assure que les accords bilatéraux sont mis en œuvre équitablement, tout en équilibrant les intérêts de toutes les parties. L'Office participe aussi aux négociations des accords de transport aérien entre le Canada et d'autres pays. Il règle des plaintes reliées à l'application des conditions de transport qu'un transporteur aérien énonce dans son tarif. Il s'assure que tous les transporteurs aériens licenciés pour exploiter des services à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada, rencontrent les exigences réglementaires en place pour protéger les consommateurs qui voyagent en avion. L'Office peut également ordonner aux transporteurs aériens d'éliminer les obstacles abusifs aux déplacements des personnes ayant une déficience. Enfin, l'Office est l'autorité aéronautique canadienne en matière de règlement économique des transports aériens. Maintenant, laissez-moi vous donner un bref historique de notre cheminement jusqu'à présent. En décembre 2011, le gouvernement du Canada annonçait que l'Office des transports du Canada développerait des règlements exigeant une publicité des prix, tout compris des services aériens. Tout au long du processus de réglementation, l'Office a adopté une approche consultative étendue, inclusive et transparente. Avant d'élaborer le règlement, l'Office a tenu des rencontres en personne avec l'industrie, des groupes de défense des intérêts des consommateurs et des représentants de certains gouvernements provinciaux et étrangers. L'Office a également tenu une consultation en ligne en utilisant une plateforme Web 2.0 pour obtenir des commentaires de l'ensemble des intervenants et des consommateurs canadiens. L'Office s'est fondé sur les observations reçues pour développer les règlements. Les règlements proposés ont été publiés dans la partie 1 de la Gazette du Canada à la fin juin pour une période de commentaires publics de 75 jours qui s'est terminée à la mi-septembre. La majorité des commentaires reçus soutenaient fermement les modifications. Les règlements exigeant la publicité des prix, tout compris des services aériens, sont entrés en vigueur le 18 décembre 2012. Maintenant, j'aimerais aborder les objectifs des règlements. L'affichage du prix total atténue le sentiment de confusion et de frustration à l'égard du prix total en plus d'accroître la transparence. Elle permet également aux consommateurs de comparer plus facilement les prix et de prendre des décisions éclairées. La réglementation favorise la concurrence en uniformisant les règles du jeu pour toutes les personnes qui annoncent le prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada. Les règlements s'appliquent à toute personne, peu importe le statut légal ou la nature des activités commerciales, qui annoncent le prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada, sans égard aux médias utilisés. Ils s'appliquent aux personnes physiques, entreprises, personnes morales ou sociétés en nom collectif. Ils s'appliquent aux transporteurs aériens, agents de voyage, grossistes en voyage et agents de voyage en ligne. Les règlements ne s'appliquent pas aux services de transport de marchandises. Ils ne s'appliquent pas non plus aux tarifs qui sont fixés par voie de négociation entre les parties et qui ne sont pas disponibles au grand public. Par exemple, ils ne s'appliquent pas aux prix disponibles par l'intermédiaire de bureaux de voyage corporatifs et qui ne sont pas offerts au grand public, ni aux services d'affrêtement qui sont négociés avec une entreprise privée ou les tarifs transmis aux agents de voyage au moyen du système mondial de distribution. Les services aériens exclus de l'application du règlement sur les transports aériens et de la Loi sur les transports au Canada ne sont également pas couverts par les règlements. Ils ne s'appliquent pas non plus aux fournisseurs médias, c'est-à-dire un fournisseur de médias qui agit seulement en tant qu'intermédiaire pour un annonceur afin qu'il publie le prix du service aérien, notamment un journal proposant un espace publicitaire à un transporteur aérien ou à un agent de voyage. Les services de voyage à forfait sont également exclus des règlements. Ceux-ci incluent généralement le regroupement de services de voyage aux fins de vente, comme la combinaison de voyages aériens, de l'hébergement, de la location de véhicules et des excursions. L'Office considère que ce type de regroupement est exclu lorsque le service aérien ne peut être acheté séparément. Lorsque la publicité vise à la fois des forfaits de voyage et des services aériens distincts que le consommateur peut acheter de façon individuelle, seul l'élément du service aérien doit respecter les exigences des règlements. Si un service de valeur minimale doit être ajouté à un service aérien, il peut être considéré comme étant accessoire et, par conséquent, l'annonceur doit respecter les exigences. Les règlements ne s'appliquent également pas aux services aériens dont le point de départ se situe à l'extérieur du Canada. Ils s'appliquent seulement à la publicité des prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada. L'Office considère que les règlements ne s'appliquent également pas lors de situations où il existe une composante non monétaire qui fait partie du paiement pour l'achat d'un service aérien. Par exemple, cela inclurait la publicité des prix des services aériens au moyen de programmes de fidélité, ce qui exige la remise de points accumulés auparavant en échange de services aériens. Finalement, les règlements ne couvrent pas la publicité dans laquelle le public canadien n'a pas été ciblé. Par exemple, les transporteurs ayant des versions différentes de leur site Web en fonction du lieu géographique, la version canadienne devrait respecter la réglementation. Maintenant, laissez-moi définir ce qu'est une publicité. Une publicité vise toute représentation du prix d'un service aérien pour le voyage au Canada ou dont le point de départ est au Canada en vue de promouvoir ou de vendre ce service aérien au grand public canadien. Je vais maintenant expliquer les éléments à inclure dans une publicité du prix du service aérien. Il doit inclure le prix total, incluant toutes les taxes, tous les frais et droits que le consommateur doit payer pour obtenir le service aérien. Le prix doit toujours être en dollars canadiens, mais peut-il également être illustré dans une autre devise. La publicité doit aussi inclure le point de départ et le point de destination du service aérien. L'Office considère qu'une publicité doit clairement indiquer les villes pour lesquelles le service aérien annoncé s'applique. La publicité doit aussi indiquer si le prix annoncé s'applique à un aller-retour, soit un voyage d'un lieu vers un autre lieu, dans une seule direction, s'il s'applique à un aller-retour, soit un voyage entre un lieu vers un autre lieu et vice-versa, habituellement en passant par la même route, ou s'il s'applique à un aller-retour en fonction de chaque direction, soit un segment unique de voyage aller-retour. La publicité doit également inclure toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé est offert et toute restriction quant à la période pendant laquelle le service est disponible au prix annoncé. Par exemple, la date de début ou de fin applicable à la période de disponibilité du prix annoncé. S'il n'existe aucune restriction, la publicité doit l'indiquer. Une annonce doit inclure le nom approprié et le montant de chaque taxe, frais et droits, qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service. La publicité doit également inclure les taxes, frais et droits annoncées liées aux services aériens qui ne sont pas perçues par l'annonceur mais qui doivent être payées au point de départ, au point de transit ou au point d'arrivée pour que le consommateur voyage. L'annonceur doit, au minimum, indiquer le nom de ses coûts en se fondant sur un examen de sources publiées d'informations. Finalement, la publicité doit inclure chaque service optionnel offert pour lequel des frais ou des droits sont à payer et son prix total ou l'échelle de prix total doit être indiquée. Par exemple, on pourrait indiquer les repas à bord de 4,99 $ à 11,99 $. Un service optionnel renvoie généralement en une option, un service ou une commodité proposée par un annonceur et pouvant être sélectionné par le consommateur et qui est supplémentaire aux services compris dans le prix total annoncé du service aérien. Le consommateur n'est pas obligé d'acheter le service optionnel pour effectuer son voyage. Plus tard dans ma présentation, je décrirai chacun de ces éléments en détail et fournirai des exemples visuels qui sont conformes au règlement. Parlons maintenant de la représentation du prix total. Les règlements exigent que la publicité du prix d'un service aérien affiche le prix total qu'un consommateur doit payer pour obtenir et compléter le service aérien. En général, une taxe comprend tout montant imposé sur une activité ou un produit par un gouvernement, que ce soit au palier international ou intérieur. Ces sommes sont évaluées et perçues par des agents du gouvernement et recueillies en leur nom. Une taxe doit être appliquée en fonction de chaque passager ou proportionnellement à une valeur de référence. L'Office reconnaît qu'il existe des cas exceptionnels où certaines taxes, frais et droits, peuvent augmenter ou diminuer à court préavis immédiatement avant ou après l'affichage d'une publicité par l'annonceur. En cas de tel changement imprévu, l'annonceur doit fournir les meilleurs efforts pour actualiser la publicité le plus rapidement possible. L'Office considère que le prix total doit également être le premier prix présenté au consommateur. Par exemple, il est inacceptable de devoir passer le curseur sur le prix annoncé d'un site Web afin de visionner le prix total. Lorsqu'un consommateur demande le prix d'un service aérien par téléphone au service à la clientèle, le premier prix avancé par le représentant doit être le prix total comprenant toutes les taxes, les frais et droits. Tel que mentionné plus tôt, les règlements exigent également que le consommateur ait accès au prix de services optionnels offerts par le fournisseur de services. Tout comme pour le prix du service aérien, le prix ou l'échelle de prix indiqué pour chaque service optionnel ou gamme de services optionnels doit inclure toutes les taxes, frais et droits. De plus, le prix d'un service aérien ne doit pas être annoncé de manière qui pourrait nuire à la capacité d'une personne de déterminer aisément le prix total à payer pour le service aérien. Le FIS considère que le prix total doit être présenté de façon aussi prédominante que toute autre information sur les prix présentés dans la publicité pour qu'une personne puisse aisément déterminer le prix total à payer pour le service aérien. Je vais maintenant discuter des frais de transport. Les règlements exigent que le prix total inclue les frais de transport aérien et les sommes percées pour un tiers, soit les taxes, frais et droits, qui doivent être payées pour obtenir le service aérien. Ces deux catégories de coûts sont expliquées davantage plus tard dans cette présentation. Les frais de transport aérien représentent tous les frais ou droits devant être payés à l'achat du service aérien, notamment les frais pour les coûts de prestation du service par le transporteur aérien, en excluant les sommes perçues pour les tiers. Un annonceur peut volontairement choisir de ventiler les frais de transport aérien, par exemple les frais de base, et tout paiement devant être effectué à un agent de voyage à l'achat d'un service aérien, et détailler les montants respectifs pour chacun de ces éléments dans la publicité. Si une ventilation des frais de transport à payer par les consommateurs sont fournies par écrit dans la publicité, elle doit apparaître sous le titre « frais de transport aérien » et non sous le titre « taxes, frais et droits ». Notez que les suppléments pour la navigation canadienne, les suppléments pour le carburant et les honoraires des agents de voyage sont considérés comme des frais de transport aérien et ne doivent pas être indiqués comme une taxe ni apparaître dans les sommes perçues pour un tiers. Maintenant, abordons l'affichage des sommes perçues pour un tiers. Ces sommes doivent apparaître par écrit sous la rubrique « taxes, frais et droits ». L'annonceur doit utiliser le nom approprié pour toute somme perçue pour un tiers qui s'applique aux services aériens, par exemple, les taxes sur les produits et services. Toutefois, l'Office considère qu'il est acceptable d'utiliser des acronymes connus pour décrire le nom de ces coûts. Par exemple, la taxe sur les produits et services peut être décrite comme TPS, mais pas comme taxe fédérale. Il est également acceptable d'utiliser une traduction des sommes perçues pour un tiers dans l'une des deux langues officielles. Le terme « taxe » ne peut être utilisé que pour exprimer une taxe perçue par l'annonceur au nom du gouvernement fédéral, provincial, municipal ou étranger est remis à un ce tiers. Le terme « taxe » ne peut être présenté que sous le titre « taxe, frais et droits » et non sous le titre « frais de transport aérien ». La somme perdue par un tiers ne peut pas être désignée sous un nom autre que celui établi. Par contre, des exceptions sont prévues dans le règlement en fonction du type de médias utilisé pour annoncer le service aérien. Toutes les publicités utilisant un média non-interactif doivent renvoyer à un endroit facilement accessible où la ventilation et le montant des sommes perçues pour un tiers peuvent être facilement obtenues. La publicité pourrait, par exemple, renvoyer au site Web d'un transporteur aérien où un consommateur peut prendre connaissance des sommes perçues pour un tiers ou fournir un numéro de téléphone sans frais que le consommateur peut composer pour parler au représentant d'un transporteur aérien. Lorsque les caractéristiques du voyageur, par exemple, sa province d'achat, ne sont pas connues au moment de la publicité, le fils reconnaît qu'il peut ne pas être possible de calculer avec exactitude les sommes perçues pour un tiers. Dans ces circonstances, le fils s'attend à ce que les montants affichés représentent une approximation raisonnable du prix du voyage pouvant être réservé par le grand public ciblé dans l'annonce. Dans le cas de publicité utilisant un média interactif, la ventilation des noms et des montants des taxes, des frais et des droits perçus pour un tiers doit être indiquée dans la publicité. Je vais maintenant parler de la façon dont les prix peuvent être annoncés pour chaque type de service. Comme mentionné plus tôt, les règlements exigent que l'annonceur indique si le service aérien annoncé est offert sur une base aller-retour où elle est simple. Ils permettent également à l'annonceur d'afficher un aller-retour en fonction de chaque direction. Dans ce cas, le prix doit être affiché pour chaque direction et présenté comme étant 50 % du prix total aller-retour. L'annonceur doit également être clair que le prix annoncé est disponible seulement si les deux directions sont achetées. Les publicités des prix de services optionnels connexes doivent indiquer le prix total de ces services. Les exemples de services optionnels peuvent être les bagages enregistrés, le divertissement à bord et les repas et boissons. Si des services optionnels sont disponibles, la publicité doit identifier les services et le prix ou l'échelle de prix pour chacun. Lorsqu'une échelle de prix est disponible pour un service optionnel, telle une échelle de prix pour les repas, et que les caractéristiques de voyageurs ne sont pas connus, par exemple, sa province d'origine, le prix le plus élevé de l'échelle de prix affichée devrait incorporer une approximation raisonnable du coût maximum, comprenant les taxes maximales qui pourraient s'appliquer aux services décrits. Toutes les publicités effectuées au moyen d'un média non interactif doivent renvoyer à un endroit facilement accessible où tous les renseignements sur les prix des services optionnels connexes peuvent être facilement obtenus. La publicité pourrait, par exemple, renvoyer au site Web d'un transporteur aérien où un individu peut obtenir les détails sur les prix de ses services ou fournir un numéro de téléphone à composer pour parler à un représentant de l'annonceur pour obtenir l'information. Dans le cas d'un média interactif, l'annonceur pourrait décider de fournir un lien direct sur son site Web vers une page contenant les prix ou une échelle de prix pour chaque service optionnel connexe où les services optionnels pourraient être intégrés aux services de réservation en ligne du transporteur. Comme j'ai mentionné plus tôt, les règlements exigent la divulgation de toutes taxes, frais et droits annoncés qui doivent être payées par le consommateur à l'arrivée ou au départ d'un aéroport mais qui ne sont pas perçues par l'annonceur. Si le consommateur doit payer une taxe, un droit ou un frais que l'annonceur ne perçoit pas, par exemple, une taxe de départ, que doit payer le consommateur avant de quitter l'aéroport du pays étranger, l'annonceur doit indiquer, à tout le moins, le nom de ses frais. Les exemples de sources publiées d'informations au sujet de ces taxes, frais et droits auxquelles peut se référer l'annonceur comprennent notamment la liste de l'IATA des taxes perçues sur les billets d'avion et les frais aéroportuaires. Cette information sera également disponible sur un système informatisé de réservation. Toutes les publicités effectuées au moyen de médias non-interactifs doivent renvoyer à un endroit facilement accessible où le consommateur peut obtenir le nom de ces coûts que l'annonceur ne perçoit pas, mais qui seront exigées du voyageur pour effectuer son voyage aérien. L'annonce pourrait par exemple ravoyer au site Web du transporteur aérien où le consommateur pourra obtenir ses renseignements ou fournir un numéro de téléphone sans frais qu'un consommateur peut composer pour parler à un représentant des services de l'annonceur durant les heures de bureau. En ce qui concerne les publicités effectuées au moyen de médias interactifs, les renseignements ou les liens menant vers le nom de ces frais peuvent être fournis sur le site Web. J'aimerais passer à travers quelques exemples de publicités avec vous. Bien que l'Office ne préapprouvera pas de publicités, je vais regarder avec vous des exemples de bonnes et mauvaises pratiques pour annoncer les prix. J'indiquerai également où et à quel moment les annonces doivent être conformes. Cet exemple n'a pas à se conformer aux exigences parce qu'aucun prix n'apparaît dans la publicité. Toutefois, dès que le consommateur accède au site Web et que le prix du service aérien est affiché, l'annonceur est obligé de se conformer aux exigences. Cette publicité n'est pas conforme parce qu'elle n'inclut pas le prix total, n'indique pas si le service aérien est un aller simple ou un aller-retour et elle ne précise pas clairement la destination, c'est-à-dire la ville exacte en Californie. Les exemples qui suivent sont fournis comme étant des publicités conformes sur médias non-interactifs qui pourraient inclure les imprimés, la diffusion et les médias sociaux. Ces pubs pourraient être utilisés dans les journaux, magazines, panneaux d'affichage, circulaires et brochures, sur la télévision, la radio ou encore être utilisés dans les tweets, certains affichages Facebook et des vidéos YouTube. Dans cet exemple, tous les éléments requis s'y trouvent. La période de voyage, le type de voyage, le point d'origine et de destination, la période de disponibilité, les sommes perçues pour un tiers et le prix total. Les coordonnées sont également présentées pour que le consommateur puisse avoir une ventilation des taxes, frais et droits. Dans cet exemple, de l'information sur les taxes, frais et droits a été ajoutée. Puisque cette publicité est d'une forme non-interactive, ces montants ne sont pas requis, mais cela seulement si les coordonnées sont fournies pour permettre au consommateur d'obtenir des informations sur la ventilation des taxes perçues par un tiers, des frais et des droits. C'est la même situation dans cet exemple. Puisque la publicité est non-interactive, l'annonceur n'est pas tenu de fournir une ventilation des taxes, frais et droits, mais il doit renvoyer à un endroit où le consommateur peut facilement obtenir ces informations. La somme des taxes, frais et droits doit cependant être comprise dans le prix total annoncé. Dans cet exemple, la taxe de départ est mentionnée. Mais puisqu'il ne s'agit pas d'une publicité interactive, l'annonceur n'est pas obligé de l'indiquer. Cependant, il doit toujours renvoyer à un endroit où le consommateur peut facilement obtenir les renseignements nécessaires. La publicité divulgue le prix total à payer pour obtenir le billet, incluant les frais et droits imposés par l'annonceur, soit les frais de transport aérien et les sommes perçues par un tiers, soit les taxes, frais et droits. Un service aller-retour annoncé en fonction de chaque direction doit mentionner que le prix est disponible seulement si les deux directions sont achetées et le prix doit correspondre à 50 % du prix exigé pour l'aller-retour. Puisque cette publicité est d'une forme non interactive, le nom des taxes, frais et droits connus, qui ne sont pas perçus par l'annonceur mais qui doivent être payées pour voyager, peuvent être indiquées dans la publicité. Mais ce n'est pas obligatoire. dans ce cas-ci, il y a mention d'une taxe de départ. Le prochain exemple en est un d'une publicité conforme sur médias interactifs, ce qui pourrait inclure les systèmes de réservation en ligne et les services téléphoniques, tels les centres d'appel et les services d'assistance. Ceci sert d'exemple seulement. Je vous rappelle que l'Office considère que le premier prix présenté au consommateur doit être le prix total. Lorsqu'un consommateur fait passer son curseur sur un tarif sélectionné, une fenêtre contextuelle apparaît et présente la ventilation des frais et des droits imposés par l'annonceur sous le titre « Frais de transport aérien » et les sommes perçues par un tiers sous le titre « Taxes, frais et droits ». Lorsqu'un consommateur fait passer son curseur sur les frais de services optionnels connexes, une fenêtre apparaît avec les frais supplémentaires répertoriés qu'un consommateur aurait à payer pour se prévaloir de ses services. Les annonceurs peuvent utiliser d'autres méthodes à leur propre gré. D'autres exemples d'affichage acceptables incluent celui où, en cliquant sur un lien, le consommateur est dirigé vers une autre page où se trouvent les frais ou bien l'utilisation de la méthode du menu déroulant et la méthode de ventilation disponible directement sur la page de prix. Peu importe la méthode choisie, il est obligatoire que la ventilation soit disponible dans la publicité interactive. Nous nous attendons à ce que le consommateur ne soit pas obligé d'effectuer des recherches dans plusieurs parties du site Web du transporteur afin de trouver les renseignements nécessaires. Couvrons maintenant les demandes par téléphone. Un représentant de l'annonceur qui répond à une demande de prix d'un service aérien doit informer le consommateur du prix total du service aérien annoncé, y compris les taxes, frais et droits perçus pour un tiers, exprimés en dollars canadiens. Par exemple, le représentant pourrait indiquer le prix total du vol annoncé est de 550 $. Ce total comprend 140 $ pour les taxes, frais et droits. Le représentant doit également être prêt, sur demande, à fournir le nom et la somme des taxes, frais et droits perçues pour un tiers par l'annonceur qui, lorsqu'ils sont additionnés ensemble, donnerait la somme totale. À la demande du consommateur, le représentant de l'annonceur doit également fournir l'origine et la destination, s'il s'agit d'un aller simple ou d'un aller-retour et toute restriction pouvant exister quant à la période de disponibilité ou de voyage. Le coût et l'échelle de coût des services optionnels connexes, y compris les taxes applicables, le nom des frais supplémentaires que l'annonceur ne perçoit pas mais que le voyageur devra payer pour effectuer le voyage, par exemple, la taxe de départ. Nous avons donc passé à travers les différents éléments de différents médias qui déterminent la conformité des annonceurs. Maintenant, je vais aborder le pouvoir de l'Office pour assurer la conformité. L'Office s'attend à ce que tous les annonceurs de prix de services aériens se conforment au règlement immédiatement. L'Office utilise une approche de collaboration proactive et d'éducation pour s'assurer que les annonceurs soient conscients de leur responsabilité de se conformer. L'Office approche également les associations qui représentent l'industrie du voyage aérien et les organisations gouvernementales principales qui font affaire avec les agents de voyage. Pour rencontrer les objectifs visés par les règlements, il est essentiel de mettre en place un programme d'éducation et de mise en application de la loi efficace. L'Office surveille la conformité aux exigences des règlements et les applique aux besoins en utilisant son autorité sous la loi à l'aide de mesures de surveillance, de vérification de conformité et de mise en application de la loi. L'Office a le pouvoir de déterminer si un annonceur a rencontré les exigences réglementaires de publicité. L'Office peut ordonner à une personne d'apporter au besoin des changements à ses pratiques en matière de publicité de services aériens afin de se conformer aux règlements et d'assurer la conformité. Le règlement sur les textes désignés de l'Office des transports du Canada définit les dispositions du règlement qui font l'objet, en cas de contravention, de sanctions administratives pécuniaires. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, l'Office peut imposer des amendes maximales de 5 000 $ et de 25 000 $ respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont déclarées coupables d'avoir contrevenu au règlement. Comme c'est le cas pour toutes les mesures d'application de la loi prise par l'Office, la détermination des mesures correctives à prendre et des amendes à imposer dans les cas d'une contravention reposent sur un certain nombre de facteurs différents, notamment la fréquence et la nature de l'infraction. Par exemple, une amende de niveau 4 s'appliquerait pour une publicité qui ne divulgue pas le prix total à payer à l'annonceur pour le service en dollars canadien et si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause. Le point de départ ou le point d'arrivée du service et s'il s'agit d'un aller simple ou d'un aller-retour. Toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix. Une amende de niveau 2 s'appliquerait dans le cas d'une publicité qui ne divulgue pas le nom et le montant des taxes, frais et droits applicables. Ceci met fin à ma présentation. J'espère que ce webinaire a été instructif et vous a offert un soutien dans vos efforts de conformité. Je vous invite à visiter le site Web de l'Office à l'adresse suivante afin de consulter le répertoire d'informations sur la publicité des prix tout compris des services aériens. L'information sur le site sera mise à jour lorsque des questions supplémentaires seront traitées et clarifieront davantage. Merci pour votre participation à cette séance.